Voilà, je m'appelle Philippe Laffont, j'habite à Montpellier dans le sud de la France et je suis guitariste, chanteur, compositeur et producteur français. Depuis 30 ans, mon frère vit au Brésil, à Belen, dans le Parade. J'ai découvert le Choro lorsque je suis allé lui rendre visite en 2012, mais jusqu'à ma rencontre avec Rosivaldo, je ne jouais pas cette musique. La musique brésilienne que nous jouons en France est surtout la bossa nova et la musique des batucadas. Pour ma part, je joue beaucoup du jazz manouche, la musique de Django Reinhardt, et des vieilles chansons françaises, Charles Aznavou, Rélie Piaf, Georges Brassens. Lorsque nous avons monté notre duo avec Rosivaldo en 2018, j'ai commencé à découvrir à travers lui l'étendue et la richesse de la musique brésilienne. J'ai eu la grande chance d'être initié à cette culture musicale par cet immense musicien dont la gentillesse n'a égale que le talent. Ensemble, nous avons enregistré un EP 5 titres, puis un LP 14 titres, dans lequel nous avons cherché un point de rencontre musicale entre nos cultures, à travers nos compositions respectives et des musiques de nos pays d'origine. Nous avons effectué de nombreux concerts pour promouvoir nos disques et présenter notre travail, au Sunset, à Paris, dans les festivals Les Internationales de la Guitare, à Montpellier, et Couleur Guitare, dans le sud de la France. Lorsque mon ami Osivaldo m'a proposé de participer à son nouvel album Jacob vs. Waldir, volume 2, c'est avec plaisir que j'ai accepté de jouer sur le morceau Quebrano gagne. Je dois dire que j'avais adoré le volume 1, mais ce deuxième volume semble avoir encore gagné en maturité. Les arrangements et le son sont superbes et constituent un magnifique écrin dans lequel peut s'épanouir le talent de l'outil instrumentiste de Osivaldo et de ses invités. A la croisée de la tradition et de la modernité, cet album propose une musique intemporelle qui, dans la période un peu troublée que nous connaissons, peut vraiment constituer un repère dans le passé, un tremplin pour l'avenir, et un espace de rencontre entre les peuples et les pays. A défaut de pouvoir pour l'instant trouver sur le marché un vaccin contre l'épidémie de Covid-19, ce disque, qui constitue un magnifique remède pour garder le moral et rester en bonne santé, devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada